Pour faire suite à ma vidéo d'explication sur le mode ordre d'exécution, voyons le second nouveau mode, saccage, amené sur Black Ops 6. Gagner des parties sur Call of Duty, quoi de plus amusant, n'est-ce pas ? Et cette fois-ci, l'objectif est de piller un maximum de lingots d'or et de le sécuriser avant l'ennemi. Cependant, il y a une méthode rapide vers la victoire et ce nouveau mode de jeu offre des multitudes de manières de jouer. J'ai expliqué dans les dernières vidéos que l'objectif étant prioritaire au kill, et bien ici on revient sur un mode à objectif. Cependant, les kills font également partie du processus pour parvenir à la victoire, mais n'apportent aucun point excepté de l'XP pour votre compte et vos armes. Les réapparitions sont certes illimitées, mais tu devras être plus rusé que l'ennemi en sachant protéger, défendre et sécuriser des lingots d'or, et je vais t'apprendre à obtenir la victoire et le plus d'XP sur Black Ops 6. Décortiquons ensemble le mode saccage. Saccage est un mode alternatif en équipe 6 contre 6 qui met l'accent sur le travail d'équipe et la stratégie avant tout. Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur tireur du jeu pour être le plus précieux. Travaillez avec votre équipe pour atteindre le butin présent à différents endroits avant que l'ennemi s'en empare. Vous devrez également défendre votre coffre contre les vols ennemis et tenter de voler le contenu du coffre de l'ennemi. Malheureusement, le site des guides n'a pas été mis à jour avec ce mode, ni les emplacements des différents coffres au butin. Toutes les cartes des autres modes sont cependant consultables dans le lien en description de la vidéo. Ce mode de jeu comporte des risques, mais aussi des récompenses. Obtenir des lingots d'or et être un voleur agressif pourra porter ses fruits comme vous pénaliser si vos ennemis vous interceptent en cours de route. Terminez l'objectif et assurez-vous de travailler comme une équipe en ayant des voleurs et des protecteurs afin d'assurer un remplissage de coffres le plus sécurisé et le plus rapide que possible. N'ayez pas peur de jouer également le tout pour le tout, car vos ennemis pourront vous devancer et donc tenter de dérober leur contenu de leur coffre permettra de faire diminuer leur score et augmenter le vôtre. Et vous pourrez également mettre fin à la partie de manière brutale. Les conditions pour gagner un match, c'est la première équipe à atteindre 150 points qui remporte la partie et pour marquer des points, chaque équipe devra réaliser un maximum de vols de lingots d'or et de sécurisation. En ce qui concerne le score et les gains d'XP, il y a trois manières de les acquérir. C'est soit en volant les lingots d'or du butin et de les sécuriser à votre dépôt, soit vous éliminez un joueur ennemi qui transporte de l'or et ramenez le contenu du sac à votre dépôt, ou alors vous allez dérober le dépôt ennemi de son contenu et sécuriser ses lingots d'or. Voyons ensemble le lexique de ce mode de jeu. On a tout d'abord le butin, c'est l'endroit où vous allez retirer l'or. C'est une grosse cache, c'est vraiment un gros bac de lingots d'or. Il vous suffira de rester à proximité et pour que votre compteur passe de 0 à 10 lingots d'or que vous aurez en votre possession et une élimination vous dépouille de tout or que vous auriez précédemment engrangé. Le dépôt, c'est l'endroit proche de votre point d'apparition où vous pourrez déposer les lingots d'or acquis sur le point dit butin. Il y a également le cambriolage, vous serez en mesure de dérober le contenu du coffre de vos ennemis en allant piller leur cache qui se trouvera à leur point d'apparition. Attention, c'est un point relativement très chaud et complexe, il faut vraiment travailler en équipe pour pouvoir faire ce genre d'opération. Puis on a ensuite les sacs et les lingots. Lorsque vous êtes éliminé et que vous transportez de l'or, cet or reste quelques instants à votre lieu d'élimination, ce qui permet soit à vos équipiers ou aux adversaires de s'en emparer. Donc utilisez les pings pour localiser l'or afin de pouvoir le reprendre avant que l'ennemi ne mette la main dessus. Au niveau des tactiques, elles sont relativement un petit peu plus simples. Ici, la communication, avant tout une bonne équipe fonctionne comme une machine bien wheelée. Qu'il s'agisse d'une liste tournante d'attaquants et de défenseurs ou de rôles bien dédiés, l'équipe qui se parle et travaille ensemble est probablement celle qui va gagner la partie. Vous avez également des informations sur l'affichage tête haut, donc vos coffres ne vont pas changer de place. En revanche, l'emplacement du butin va changer au fur et à mesure de la partie. Vous verrez également lorsque le coffre de vos ennemis contient de l'or et qu'il est possible de le dérober. Votre coffre apparaît en bleu et le leur apparaît en rouge. Attention aux guet-apens prévus par l'ennemi, la cupidité est un vélin défaut. Il sera intéressant de protéger le butin et de couper tout l'accès à celui-ci afin que vous puissiez justement looter en toute tranquillité et faire grimper votre score. Assurez-vous qu'une partie de l'équipe défend le butin et qu'une autre s'occupe de convoyer les lingots d'or du butin jusqu'à votre coffre. Des systèmes trophies, des leurres et des brouilleurs seront utiles pour perturber les ennemis et ainsi semer la zizanie et les empêcher de mettre une stratégie en place pour vous voler votre or. Il y a également une autre petite stratégie pas mal qu'on a pu faire à un Konami, c'est vraiment le coup de poker. C'est à plusieurs, vous allez tenir des lignes vers le coffre ennemi pendant que des équipiers s'occupent d'aller piller le contenu du coffre. De cette manière, l'ennemi sera acculé par le fait de se faire dépouiller et vous pourrez sécuriser avec vos équipiers le contenu du coffre. Cela va faire baisser drastiquement le score de l'équipe adverse et augmenter le vôtre. On a pu tester ça lors d'une partie, c'était vraiment bien. Je regrette qu'il n'y ait pas plus d'informations sur le mode de jeu. Je n'ai pas regardé combien de temps les butins restent sur place, mais je pense au maximum une minute. Donc vous avez une minute entre chaque lieu de butin. Un atout extrêmement comique à utiliser sur ce mode de jeu, c'est Agent Dormant. C'est vraiment l'amélioration de combat par excellence qui vous permettra de vous fondre dans l'équipe adverse et de pouvoir leur voler tous leurs points sans difficulté, attention à ne pas vous faire prendre et à ne pas griller votre couverture. Dans les prochaines vidéos, vous pourrez retrouver les tutoriels sur le mode cache-cache ainsi que sur le fonctionnement des parties classées qui arrivent très bientôt. Et donc en mode ad hoc, à savoir contrôle et recherche et destruction. Et point stratégique sont vraiment les trois modes joués en CDL et les informations ont été partagées il y a peu. Dans les prochaines vidéos, vous pourrez retrouver les tutoriels sur le mode cache-cache ainsi que sur le mode quartier général et sans oublier le fonctionnement des parties classées et donc les modes ad hoc, à savoir contrôle et recherche et destruction. Et nous avons point stratégique où la vidéo est déjà sortie et elle est disponible également dans la description de la vidéo. Vous pourrez retrouver tous les tutos sur les modes de jeu de Black Ops 6. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, je vous invite à laisser un j'aime, à vous abonner pour être au courant de mes prochaines vidéos et à laisser vos remarques en commentaire. Ces vidéos prennent du temps à écrire et à monter. Je dois également jouer sur le côté. Donc si vous voulez supporter la chaîne, vous pouvez également devenir membre en cliquant sur rejoindre ou encore soutenir cette vidéo spécifiquement grâce aux SuperTanks. Merci d'être resté jusqu'au bout. On se voit dans une prochaine vidéo. Plein de bisous. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501